Bonsoir à tous, merci Alexandre, Oksana pour l'organisation, qui était une très bonne organisation. Moi j'écris des poèmes courts et longs, et j'écris essentiellement ce jour le matin, entre 5 heures et 7 heures du matin, mais en tout cas, je l'écris seulement au matin. Parce qu'en fait, on m'a demandé comment j'écris, si j'écris la journée, mais la poésie je ne l'écris que le matin. Ok, je l'écris comme ça, ok, on commence, on commence, on commence, alors premier poème c'est le jour J, rangé c'est N. Prendre une nouvelle orientation avec Avel, déchirer l'intranquille, qui est en moi dans un silence tranquille, laisser s'avancer le brouillard des mots, pour mieux décrypter mes mots, ne pas racler le fond des tiroirs, de mes pensées dans le bonsoir, être de nouveau surpris, afin de chasser les brumes de mon esprit, prendre l'interrupteur de la paix intérieure voir sous un angle différent le monde extérieur, passer à travers les heures du temps, sans contre-temps, ne pas tuer la lumière de mon adolescence, entrevue dans la fluorescence de mes riches promenades, où le jour J m'a paru en enfilade, afin de me donner le parcours du supportable de la vie pour discuter. Devenir léger, absent, inexistant, transparent, n'avoir pas d'heure, être ailleurs, passer au plus rien voir, être le soi, ne pas se noyer, aboyer, devenir impalpable, immuable, courage. Je vais ajouter que la traduction est faite par Valérie Dvournikov, continue, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais le voir là-dessus, quoi. Ok. J'ai fait un poème qui s'appelle « L'utile du rien ». Dans un calme olympien, qui à cet instant fut le sien, il regardait le rien, il était bien, paisible, un peu plus mal. Un juste aérien, d'une réflexion utile, dans des pensées agiles, marqué l'arrêt, rendit ce moment juvénile, savouré cet instant inutile, accompagné d'une atmosphère subtile, de légendes métaphysiques, point d'image antique, l'utilité du rien fut magique. D'un rebond élastique, le réveil fut authentique. Et puis donc, un poème que j'ai fait, vous pouvez lire. Et une petite stichotourine, que j'ai écrit aujourd'hui, mais il n'y a pas de traduction, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est vraiment cool. C'est cool.